Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Abou Bakar Diallo. On s'intéresse à cette double sortie à Koumba Diallo, cette sortie plutôt de la paire de porte-parole, celui de la présidence à l'occurrence de la colonne Lamara et celui du gouvernement Ousmane Gawal-Gallo. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement ? On les a vus au grand journal de la télévision nationale au cours d'un entretien dans lequel ils ont enseigné des vérités. Écoutez, j'ai eu l'impression hier que j'ai écouté une équipe qui manifestait une certaine inquiétude. Vous savez, la CIA a développé une méthode d'observation morpho-psychologique qui est assez intéressante. C'est celle de voir le visage gauche toujours souriant quand l'intéressé s'exprime. J'ai regardé le visage de mon frère Ousmane Gawal, mais j'avoue que je voyais le sourire. Je sentais que c'était un message probablement qui ne venait pas du fond du cœur. Oh là là ! Par contre, j'ai regardé et j'ai essayé de scruter le message du colonel Amara. J'ai compris que la jeunesse est toujours un problème, quel que soit le niveau qu'on occupe, parce que je l'ai entendu parler. Vous savez, je l'aime beaucoup. Mais il stressait au départ, le colonel. Je l'ai entendu parler comme, excusez-moi du mot, c'est comme si j'écoutais un DJ ou un talk qui a scéné des mots sur le truc. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? On sait avec Ingrid Betancourt que même le silence a une fin. Alors, même le mensonge a une fin et la manipulation a une fin. Ouh là là ! Qu'est-ce que je veux dire par là ? Oui. Le barreau s'est élevé. Et vous savez que par principe, le barreau, c'est le conseiller juridique de la société. Donc, notre conseiller juridique, en tant que société guinéenne, s'est élevé pour dénoncer des méthodes qu'elle qualifie d'être un peu, qu'elle qualifie de cavalière. Oui. Nous avons aussi écouté des leaders concernés par la procédure de récupération. Oui. Nous avons entendu de ces leaders-là et nous avons observé qu'ils ont présenté des documents. Oui. En tout cas, des documents qui sont jusqu'à preuve du contraire légaux. Oui. Je suis d'accord. Nous avons nous-mêmes observé la méthode par laquelle on est en train de leur demander de quitter leur domicile. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont tout à fait raison d'avoir acheté ces domaines-là. Je ne suis pas non plus en train de dire que l'État guinéen a raison de leur demander de quitter. Mais puisque le porte-parole du gouvernement nous parle d'éthique et de morale, nous aimerions bien lui rappeler qu'on sait pertinemment qu'il y avait de l'éthique avant l'Église. Oui. Il y avait de la vertu avant Rome. Il y avait également des lois avant l'islam. Oui. Les lois existaient. Mais si les sociétés ont décidé de se faire des lois, c'est pour pouvoir cohabiter ensemble. Pour pouvoir accorder un pacte général aux uns et aux autres. Un pacte qui serait issu de la volonté de tout le monde. J'insiste sur l'éthique. Mon professeur de psychologie, Bolivar Kouikoui-Grovogui, qu'il m'en excuse si je comprenais mal les choses. Oui. L'éthique dépend du temps. L'éthique dépend du milieu de vie. L'éthique dépend aussi de la rationalisation dans le milieu dans lequel on vit. Si vous vivez au milieu de voleurs, forcément vous allez voler. Parce que vous allez finir par vous dire que le vol est autorisé. Effectivement. Dans le milieu où je vis, le vol est autorisé. Donc je rationalise le vol. Le fait de voler ne me dira absolument plus rien. Quand il nous parle de l'éthique, au moment où certains de ses cadres achetaient ce domaine-là, moi j'ai un peu fouillé. Pour Cidia, c'est très clair. Il a eu un terrain nu. Qu'il a acheté dans les règles des rares. Pour Célu, ce que je vous dis, je ne l'ai pas obtenu quand j'étais auprès de lui. Le décret portant octroi a été finalisé alors que Célu n'était plus premier ministre. Il n'était plus membre du gouvernement. Je ne sais pas si la version du décret que j'ai est effectivement le décret qui continue à produire des faits. Mais celui que j'ai, Célu n'était plus membre du gouvernement. Même si la procédure était en cours. Alors, puisqu'il s'agit de l'éthique, que ces membres du gouvernement-là nous déclarent d'abord leurs biens. Parce qu'en trois mois, on peut voler plus que ce qu'on pouvait gagner en cent ans. C'est possible. Je suis d'accord. Puisqu'il parle de l'éthique, que ces membres du gouvernement-là acceptent, un temps soit peu, de nous expliquer leurs échecs. Ça aussi, c'est de l'éthique. Alors, la morale, c'est quand on a commis une faute qui n'est pas acceptée par la société, là aussi. C'est ça, la morale. Et cette morale-là, on peut l'opposer à tout le monde. Alors, Aboubakar, je vous regarde dans les yeux, dans ma folie, je vous dis que tous les Guinéens sont des malades qui s'ignorent. Oui, oui, oui. C'est ça, ça peut se prendre. Qu'on fouille dans leur affaire, on trouvera des... Aujourd'hui, il y a plusieurs chantiers qui poussent dans les domiciles de certains membres du gouvernement et de certains membres du CED. Ouh là là. On le prouvera. Qu'est-ce que vous en savez, Aboubakar ? On le prouvera, on le prouvera. Ce que moi j'essaie, Aboubakar, j'aimerais vraiment, j'aimerais engager une discussion avec vous là-dessus. Allez-y, j'ai pris mon café en attendant. Oui, bien sûr. Sur la question, parce que là, c'est important de poser le débat concrètement. Kabine, on en parlait hier. Au fin de cette sortie du colonel Lamara, que je n'ai pas trouvé du tout à l'aise, Ousmane, heureusement que Ousmane était là. On peut discuter du contenu de sa communication, mais c'est quelqu'un qui a rompu à la communication. Et qui avait des difficultés, qui manifestait d'énormes difficultés. Non, personnellement, moi je n'ai pas observé cela. Moi j'ai observé qu'il avait de sérieuses difficultés à concilier son esprit et la bouche. Ouh là là. Le contenu de sa communication, on peut en discuter comme on voudra. Mais ce qui est reproché, ce qui est mis en avant par Ousmane Gawal, notamment, c'est la question, comme il le disait tantôt, la question de l'éthique. On peut bien être d'accord qu'aux anciens premiers ministres Sidiya Touré et celle d'Alain Diallo, que d'un point de vue administratif et juridique, on est d'accord qu'on ne peut pratiquement rien leur opposer ou rien leur reprocher. Mais ce dont on parle, d'un point de vue éthique, c'est quand même important d'insister là-dessus. Parce que si des auditeurs posaient la question tantôt, si tout le monde, tous ceux qui ont été, qui ont géré les affaires de l'État, des positions assez intéressantes, faisaient la même chose à Koumba, profitaient de leur position pour pouvoir acheter des domaines appartenant à l'État. C'est cela la question. Donc le reproche qu'il aurait fait, je ne dis pas que c'est totalement fondé, c'est sur le plan éthique, peut-on profiter, en tout cas partir de sa position dominante, sa position de haut perché dans l'appareil de l'État, pour pouvoir faire des choses ? Parce que vous, vous et moi, dans le statut, avec le statut qui est le nôtre, on ne peut pas se le permettre. Donc c'est ce qui leur a reproché. Y a-t-il un sens à cela ou pas, monsieur Akoumba ? Écoutez, moi j'ai lu Maître Traoré, l'ancien bâtonnier, et j'ai bien aimé son angle de lecture. Au moment où ces anciens premiers ministres achetaient ce domaine-là, est-ce qu'il existait une loi qui leur interdisait d'acquérir ce domaine ? Je vais vous dire, si l'éthique vise le bien de l'ensemble des citoyens, Sidi Atouré a eu un terrain pratiquement où c'était un dépotoir. Le fait d'avoir dégagé le dépotoir et en sortir, attendez, et en sortir, le horreur bande, conteste. Tout à fait. Le horreur bande peut contester, le horreur bande, l'ensemble des... Je suis assez jeune pour parler du régime de Sécoutouré, mais je sais que l'ensemble des orchestres relévaient du patrimoine de l'État. C'était des structures de l'administration publique. D'accord, l'horreur bande peut continuer à contester. Pourquoi jusqu'à présent, il n'a pas contesté ? Jean-Marie, il est où ? Sa maison ? A Donka. Est-ce que c'est un patrimoine de l'État ? Dites-moi oui ou non. C'est à Donka. Comment il a obtenu ? Son patrimoine, c'est de nous dire. C'est par décret qu'il a obtenu cette maison. Alors, moi je pense que la méthode sélective ne produit absolument rien. Aucun effet. La méthode sélective, il faut faire... La méthode n'est pas sélective, croyez-moi. Attendez, quand ils ont dégagé... Quand ils ont dégagé, monsieur Amadou Damaro, moi j'étais dans ce studio. On en a tous condamnés. J'ai dit que ce n'était pas la bonne mesure, ce n'était pas la bonne manière. Il fallait mettre de la méthode, il fallait respecter la loi. Et j'avais dit que les prochains se préparent. Bien. Et les prochains, là, on l'a vu. Mais de toutes les façons, la Guinée sera déclarée comme étant un état de non-droit. C'est aussi simple que ça. Bien. Allez-y, mon maître Kaba. Ce qui s'annonce ne se sentirait pas bon, de mon point de vue. Parce que là, on a de part et d'autre des acteurs qui campent sur leur position à Nayetola. Et il faut craindre l'affrontement. Non, mais il ne faut pas craindre l'affrontement. Moi, je crois qu'on doit être respectueux de la loi. Si, si, si. Si, dans ce... Non, il y a de l'électricité à l'air. Si, dans ce studio... Honnêtement... Il n'y a pas de l'électricité à l'air. Oh là là, ben, franchement... Si, dans ce studio, on a tous dénoncé... Mais si vous ne voyez rien venir, mon maître, si vous ne voyez rien venir, c'est que, franchement, vous êtes... Non, non. Soit avec le borgne. Est-ce que ce sont les premiers concernés par cette mesure ? Les leaders dont on parle. Il y a eu des précédents. Il y a eu des personnes qui étaient déjà dégapées, qui étaient délogées. Mais personne n'en a parlé. On en a parlé peut-être en une ou deux minutes, de façon superficielle. Oui, mais les cas ne sont pas pareils. Non, tout le Guinéens sont égaux devant la loi. Non, attention, Mohamed. Ne faisons pas de malgats. Non, non, non. Moi, je suis... Non, non, non. Tous les Guinéens sont égaux devant la loi. Non, non, non. Le cas dont on parle, on ne peut pas se permettre... On ne peut pas se permettre de faire des beaux, amphithéotiques... Comme le dit... Non, mais le fait de la vente. Comme le dit Lincoln... Attention, tu ne peux pas mettre sur la même balance un bail, un contrat de bail que Amadou Damarou a passé avec l'État et une opération de vente. Un mal est-il différent de notre mal ? Bien sûr, ça dépend. Un mal est-il différent de notre mal ? Ça dépend. Avocat, je vais vous dire... Est-ce que vous comprenez un peu ? Non, je vais accepter que je refuse de vous comprendre parce que je vais le droit dans mes bottes. Allez-y. Le faiseur de roi. Bien. Hier, j'ai vu un colonel Amarakamara très décontracté qui maîtrise son sujet qui sait pourquoi il est venu sur le plateau de la RTG pour parler. Donc, on n'a pas regardé les mêmes personnes. J'ai regardé les mêmes personnes. Mais on ne décrit pas de la même personne. Bien. Ce monsieur est d'habitude du plateau. Vous avez vu ses déclarations à la place du pouvoir. Donc, il maîtrise bien ses plateaux. Oui. Tranquillement. Hier, ce n'était pas trop la grande sérénité. Non, ça, c'était le début. Non, mais tout le monde a vu ça, Mohamed. Je voudrais relever un premier point. Il a fallu qu'on parle de monsieur Céodalain Diallo pour que l'opinion s'alerte ainsi. C'est ce qui me gonfle un peu. Monsieur Sidiatouré est prêt aujourd'hui si la loi est dite. Si la loi est dite, il ne supposera pas vraiment cette décision du gouvernement. Mais pourquoi il va quitter ? Non. Mais pourquoi il quitterait ? C'est parce qu'il sera respecté de la loi. Mais jusqu'après le contrat, il n'a pas dit. Attendez, moi, mais... De la loi. Parce qu'il y a quand même un problème dans la démarche du gouvernement. Vous avez suivi, Ousmane, quand il dit, après avoir dit non, il ne faut pas personnaliser, il dit que les conditions de sortie du patrimoine, donc de certains biens, j'entends, vont être examinées minutieusement et des conclusions seront tirées. Mais on a envie de dire qu'aujourd'hui, il apparaît clairement que le gouvernement et le CNRD ont mis la charrue avant les bœufs. Ce travail d'examen minutieux, c'est maintenant qu'on veut le faire, alors qu'on aurait pu le faire en amont. Les juristes nous disent qu'il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème dans la démarche du CNRD du gouvernement. On peut questionner la démarche. Entendons-nous la déçue. On peut questionner la démarche. C'est ce qui pose problème, Ousmane. D'ailleurs, le barreau, dans sa communication, a tenu quand même à rélever le caractère des communiqués qui n'ont pas garant des lois. Qui n'ont pas force de loi. Qui n'ont pas la force de la loi. Ils l'ont rélevé. Aujourd'hui, on a l'impression que le CNRD, avec ses communiqués, pense que ces communiqués-là, ce sont des lois qu'il faut coûte que coûte respecter. Ce n'est pas cela. Je pense que s'il faut récupérer les biens de l'État, il faut mettre de la forme. Il faut quand même suivre la procédure. Je pense que c'est une décision de justice qui devrait être exécutée en lieu de place que... Aussi simple que ça, Garay. On aurait pu inviter les uns et les autres pour les écouter, leur demander les documents à leur possession et faire un travail d'examen, de compréhension, mais sans spectacle. Parce qu'aujourd'hui, on est comme dans une transition spectacle. Quand vous voyez Charles White qui sort dans les médias, d'autres aussi. Mais il y a trop de communication, mais ça va dans tous les sens. On ne devrait plus maîtriser tout ça. Annemar Mohamed, il y a un problème dans la démarche du gouvernement. Il faut le dire. Il faut le noter. Mais c'est très clair. On peut questionner la démarche du CNRD. Ça tâtonne. On peut questionner la méthode. Oui, je suis d'accord avec vous. Tous ces actes-là seront annulés et n'auront pas d'effet. On peut questionner la démarche. Mais je ne veux pas qu'on dédouane des citoyens. On est en train de dédouaner. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faudrait que vous acceptez de m'écouter. On vous écoute là, depuis 4 minutes là. Je reviens encore sur mes propos. J'ai dit, c'est lorsqu'il s'agit de M. Sidi Atouré, M. Seul Dalendero, que tout le monde vraiment en fait un problème. Mais grand nom pour les grands titres. Ce n'est pas un problème. Amaru Damaro, Amaru Damaro, Amaru Damaro est un grand nom. Mais personne n'a été choqué lorsqu'il a été fait. Non, on l'a exprimé ici. Docteur Ghané a subi les mêmes frères. Le ministre Ismaël Diohé a subi les mêmes frères. Mais qu'est-ce qu'on veut de cette... Les cas ne sont pas pareils, mon ami. On l'a raconté. Les cas ne sont pas pareils, mon ami. Non, il y a un Guinéen supérieur à un Guinéen. Laissez ma mère dévaloriser Damaro Kamara. Dévalorise-le. Je ne le dévalorise pas. Quand tu dis qu'un seul lui, ça ne dit rien à personne, ça veut dire que tu le dévalorises. Je ne le dévalorise pas. La méthode est certes questionnable. Mais pour le Lamara, il a été clair. Ils ne vont pas reculer. Il ne va pas reculer. Ce qui n'est pas juste, ils finiront par reculer. Non, non. Et même hier, ils ont reculé. Le message démontre qu'ils ont reculé hier. Vous aspirez à une fonction présidentielle. et vous ne voulez pas respecter la loi. Je crois que ça pose problème. La date du 28, c'est un affront pour le CNR. Il est censé respecter un ordre manifestement illégal. Non, mais vous ne devez pas parler à la... L'ordre n'est pas illégal. On s'écoute les gars. L'ordre n'est pas illégal. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Akouma cherche les mots de façon voilée. Défendre. C'est très clair. Mais moi, je vais droit au plus tôt. Moi, je défends toujours la vérité. Non, mais ce n'est pas la vérité que vous défendez. On s'écoute les gars. Je n'ai pas la vérité que vous défendez, très malheureusement. Bien. J'ai envie de dire que le CNR ne va pas reculer. La date de victoire, c'est le 28. On ne veut plus de manifestation après le 28 anguilé. Ah, tu n'as pas parlé. On ne veut plus de manifestation. Il parle en quelle qualité ? On ne veut plus de manifestation. Parce que ça a tout l'air, si ce délai, ce délai n'est pas respecté, qu'il y aura des petites secousses qu'on ne souhaite pas. Donc, non, moi, je demande humblement à ces personnes concernées. A-t-on besoin de tout ça ? On n'a pas besoin. Que les avocats rentrent enjoués directement, prendre contact avec l'argent du total de l'État, avec l'État, pour pouvoir entreprendre des discussions. Oui, non, mais... Parce que le délai n'a déjà donné ça le 28. Comment on peut faire cela, alors qu'on a demandé aux gens de déguerpirer ? Oui, mais tout est possible. Il y a des compromis partout. Non, non, quel compromis ? Il peut y avoir des compromis. Non, mais on est... Ne soyons pas à l'armée. On est dans un pouvoir militaire. C'est un pouvoir militaire. C'est la force qui est mise en avant. On vous dit, allez, vous avez tellement de fautes qui ont été mises en place. Bien. Ils ont préambulisé pour aller insacrager un domicile privé. Mais la force, c'est la sommation. Raison pour laquelle ils ont fait une communication là-dessus. Cette force, c'est la sommation. La sommation, elle est ferme. Je vous dis. Vous avez jusqu'au plus tard, on a dit même avant, avant le 28, vous devez quitter. Sortons des analyses sélectives. C'est ce que je vais dire en fin de compte. Bien. Le 28, il faudra qu'il soit respecté de la loi et qu'il trouve des compromis. Mais on ne veut plus de problèmes en Guinée. On verra bien. Je dirais tantôt au colonel Dern, vous soutenez le façois parce que c'est un mariage forcé. Voilà aujourd'hui le résultat. Le divorce est consommé. Parce qu'en Guinée, malheureusement, lorsque vous touchez à M. Sol Dalland Diallo, vous avez touché apparemment à la République, vous avez touché à Dieu. Et ce n'est pas ça, on n'a pas besoin de ça en Guinée aujourd'hui. Merci. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi, elle est erga omnes, elle est à l'égard de tout ça. On a besoin d'une nouvelle Guinée. Il ne faut pas continuer à rester dans le culte de la personnalité. Merci Mohamed. Bon sang de Dieu. Bon sang de Dieu. Allez, Lincoln. Comment tu qualifies l'antidote de Mohamed Kaba ? Non, Mohamed parle comme s'il était le porte-parole du CNRD ou du gouvernement. Je suis étonné ce matin ici. Si ça peut servir la République, je le ferai volontiers. Non, ce n'est pas la République. Je le ferai volontiers, parce que le CNRD est sur un chemin que moi je valide. C'est ton chemin. Il faut encourager. Oui, mais toi tu n'es pas toute la Guinée, tu n'es pas notre parole. Valide, valide à ton niveau. Laisse-nous en paix analyser autrement. Mohamed Kaba. Non, pas moi. Non, si, c'est toi qui ne comprends pas. Il y a ce qu'on appelle, même de l'armée, le principe de la baignette intelligente. C'est-à-dire ne pas, comment dirais-je, exécuter un ordre manifestement illégal. Il y a à rappeler, est-ce que le communiqué a valeur de loi ? Comment un simple communiqué peut révoquer un décret présidentiel ? Vous incitez les gens à ne pas respecter la loi en Guinée ? Non, 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 pas du tout. Je ne le savais pas. Non, non, non. Je ne le savais pas. Mais Mohamed, tu es juriste de formation. Je ne le savais pas. Tu es juriste de formation. Je vais l'équivoque, moi j'ai fait des études de droit, je n'ai jamais pratiqué. D'accord, je vais l'équivoque. Mais, 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 Mohamed Kaba, il fait comme Dr. Kousman Kaba, oui, mais, oui, j'ai présidé le casse, le comité de... Mais ce n'est pas moi qui ai audité, ce sont les autres. On nous a enseigné les réponses à ce droit. Mais, qu'on s'assume, qu'on s'assume, tu as fait les droits, tu es juriste, Mohamed. C'est ce que je vous le dis. Mais si tu as avalé tous tes cours, mais... Je ne me suis pas... Voilà, j'ai avalé mes cours. Il a avalé ses cours. Ces cours-là, on l'a suivi. Mais, même si on n'est pas... Donc, il a mal appris ses leçons, il a mal appris ses cours. Bon, ça peut arriver. Non, mais si, 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 si. Non, Mohamed, je ne suis pas d'accord. Bien, c'est un juriste mal formé. Mais, on nous a enseigné qu'il y a des cours qui ne sont pas utiles dans nos... Non, pas du tout. Il a très mal assis. On nous a enseigné les bons principes, comme M. Il a raté sa formation de juriste. Mohamed, ce travail, je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu un problème dans les mains du CNRD. C'est-à-dire, ils ont versé l'eau. C'est difficile de ramasser. C'est très compliqué. Le travail qu'on devrait faire en amont n'est pas fait. On a voulu faire un travail populiste. Les résultats, aujourd'hui, Mohamed, je te rappelle, il y a des cités à Conakry qui étaient des pâtiments bâtis où il n'y avait que ce qu'on appelle, sur les sousous, peut-être les... Bon, c'est des maisons... Oui, non, c'est des maisons de fortune. Les pâcas. Comment on dit un sousous ? Les pâcas. Oui. Parce que c'est avec toi, moi, j'ai appris le mot bonbon. Oui, mais bonbon. Donc, aujourd'hui, c'est pâcas. C'est les pâcas. Les pâcas, c'est des maisons de fortune à l'époque construites au niveau des cités. Très bien. Toutes les cités, pratiquement. Mais, des cités, aujourd'hui, ceux à qui ces maisons ont été, peut-être, affectées, ont revendu à des citoyens qui ont mis des buildings. Oui. On peut récupérer tout ça, là ? Oui. Parce que, autre chose, c'est qu'il se passe, Licone, parce qu'on a essayé de s'informer. Au même moment, vous donnez, vous retournez à la famille de Secoutruy, la villa, les cases de Bellevue. Au même moment, vous allez chasser la famille de Telly à la cité ministérielle. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, au même moment... Non, attention, attention, Moumède. Attention, Moumède. Non, vous êtes tout à fait, c'est un glissant. Non, 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 pas glissant. Non, non, pas glissant. Je dis, ce sont des pères de l'indépendance guinéenne. Au même moment, vous avez tout l'investissement des Marocains. Vous demandez à Adoah, aujourd'hui, de quitter la cité qu'elle a construite du côté de Kolaïa. Et la résidence 2000. Et ça arrive dans la semaine où l'ambassadeur du Maroc présente ses lettres de créance au président. Et les investissements du roi sont estimés à plus de 115 millions de dollars en Guinée. Le roi a fait des gros investissements. Et quel message on envoie à tous ces gens-là ? Abakar, il n'y a pas de problème, Moumède. Il faut qu'on ouvre les yeux. Mieux que ça, on a écouté Sidiya Toulé hier, ici. Le cas de la minière, comment se fait-il que Sidiya soit le seul à être visé pour le patrimoine bâti concernant la minière pendant qu'il a acheté un terrain nu ? Mais alors, est-ce que c'est le seul ? Le cas de Dixin, est-ce que c'est le cas de Dixin ? Il a dit qu'il y a 80 familles qui sont... 80 familles, c'est combien ? Dans le parage de ces loups, c'est le seul qui est visé. Moumède, ne voulant que les biens de l'État soient récupérés, mais avec la manière. Il ne faut pas que la sélection vraiment soit faite et que cela soit à la base des problèmes. Quelle est la sélection ? La jeune est le régime le mieux situé pour faire ce travail. Mais il faut mettre la forme. C'est pourquoi j'ai aimé la sortie du barreau de Guinée qui est avant-gardiste. Mais pourquoi aller sans la loi ? Pourquoi ? Moumède, je vais répondre à un passage de ton discours tout à l'heure. Même la violation de loi, il y a une catégorie, tu es juriste. On peut violer... Mais il dit qu'il n'est pas juriste. Non, il est juriste de formation. Bien. La violation de la loi, c'est catégorisé. Il y a ce qu'on appelle contravention, c'est les violations mineures. Il y a les délits, il y a les crimes. Moumède va voler un BIC et moi je vais tuer une personne. On aura la même condamnation. Non, pas du tout. Mais il faut arrêter là. Bien, allez-y cabinet. Je ne sais pas ce que tu dis vraiment. Qu'est-ce que vous retenez de cette sortie d'Amara et Ousmane ? Je crois qu'Amara et Ousmane étaient venus pour dire qu'ils ne vont pas reculer. Et je pense que dans leur communication, je crois qu'ils n'ont pas suffisamment motivé la démarche. Parce que je me rappelle qu'une seule loi a été citée dans cette communication-là par les deux. Et celle-ci n'a pas été suffisamment, de mon point de vue, étayée. Et on a plus entendu le porte-parole du gouvernement, donc le ministre de l'Urbanisme, qui a beaucoup plus eu de temps de parole. Bon, ça se comprend parce qu'il est beaucoup mieux à l'aise à parler que le militaire Amara. Mais je pense qu'on s'est beaucoup plus apaisanti sur la question d'éthique et de morale. Alors quand on parle d'éthique et de morale, ceci n'est pas imposable à quelqu'un. C'est-à-dire que lorsqu'on dit par exemple qu'on est accusé de viol, il nous appartient, par exemple, du point de vue éthique, de démissionner. Mais s'il n'y a pas une sorte de loi qui encadre ceci, qui vous en empêche, vous êtes libre. C'est de la liberté de la personne, du point de vue d'éthique et de la morale, de dire je ne le fais pas parce que pour telle raison, pour telle raison. Je pense qu'il y a aujourd'hui, de mon point de vue, ce qui devait être mis en avant dans cette communication d'hier, c'était de prouver. Je pense que le ministre et le ministre secrétaire général n'avaient pas leur place hier. Je crois qu'il fallait plutôt faire venir des techniciens pour expliquer pourquoi M. Celude Alain Diallo et M. Sidia Touré doivent quitter leur habitation. Parce que j'ai quand même, j'ai aimé quand le ministre a dit qu'il y a 80 autres personnes qui sont concernées dans cette première phase. Dans cette deuxième phase. Dans cette deuxième phase. Je crois qu'aujourd'hui, le fait de s'apesantir sur la question d'éthique et de morale, c'est difficile à convaincre. C'est difficile à convaincre. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin pour dire aujourd'hui, du point de vue de la loi, est-ce que Celude Alain Diallo n'avait pas raison d'acquérir cet espace-là du fait de sa position de ministre ? De premier ministre. De premier ministre. Parce que le message qu'on essaie de faire passer en mettant en avant la question de l'éthique, de la morale, c'est de dire, ceux qui aspirent à vous gouverner, voici ce qu'ils ont fait. Ils ont profité de leur position à l'époque pour faire même basse sur les biens de l'État. Parce que l'argument... Donc c'est comme une sorte de diabolisation politique. Oui. Je pense qu'au-delà même de ça, je crois qu'il y a bien une nécessité aujourd'hui, comme je l'ai tantôt dit, de prouver légalement que M. Celude Alain Diallo et les 80 autres personnes, par exemple, dans le cadre de la minière, ne devaient pas être là. Parce que quand, par exemple, le ministre dit que Celude Alain et Sidia Touré sont des personnes potentiellement médiatiquement exposées, bon, le terme même, moi, je n'ai pas trop bien compris pourquoi il l'a dit, parce que quand on dit qu'ils sont... C'est plutôt politiquement exposé. C'est ça. Ou peut-être même ce sont des personnes médiatiques, et c'est pourquoi on parle tant d'eux, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par l'action. Je crois qu'il faut prouver ceci légalement. Et l'autre chose, je crois qu'il y a, de mon point de vue, une démarche que je conseillerais notamment à Silou et à Sidia. Il faut dissocier leur personne à celle du parti politique. Ce serait une erreur. Sauf que ce n'est pas possible, monsieur. Non, mais c'est important. Non, mais ce n'est pas possible. Non, mais c'est important. Ce sont des leaders politiques, monsieur. Non, je suis d'accord. Qui traînent du monde. Je suis d'accord qu'on ne peut pas aujourd'hui... Parce que si on suit votre logique, ce que vous voulez dire, c'est que cette affaire ou que ces affaires ne concernent que Sidia et Silou en tant que citoyens, et que cela n'est pas l'affaire de leur parti politique. Non. Ça ne peut pas aller comme ça, monsieur. Si vous avez écouté le pouvoir de parole... Parce que leur base, leur base, se sentiront forcément, d'une manière ou d'une autre, concernés par ce qui concerne leur leader, monsieur. Bien sûr. Et pourtant, il y a lieu de... Ceci n'est pas possible, Yaraï. Ceci n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dissocier la personne de ses loups de son statut de... Les hommes politiques, les journalistes, on a tendance à ne pas dissocier le citoyen que nous sommes et les politiques ou les journalistes que nous sommes. Dans toutes les situations, nous nous présentons comme étant des journalistes dans le professionnel, alors que... Je sais de quoi je parle. Alors que parfois, c'est important que nous soyons dans la posture d'un citoyen. Parce que quand vous, journaliste, vous sortez dans la circulation et qu'un policier vous interpelle, ce n'est pas le journaliste qui l'a interpellé, mais c'est le citoyen qui l'a interpellé quand même. Parfois, il faut quand même dissocier les deux. Oui, oui. Parce que pourquoi c'est important de dissocier ces deux choses ? Ce qu'il ne faudrait pas faire dans l'amalgame. Moi, je ne sais pas, par exemple, hier, la conférence de presse de ses loups, donc si j'étais à sa place, je l'aurais fait plutôt à la maison, à Dixit. Oh là là ! Oui, 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 oui. Franchement, mesdames. Mais je vous le dis, je vous le dis. Mais le cabinet, mais... T'es trop innocent. Honnêtement. Je suis désolé. C'est important. T'es trop innocent, monsieur. Les symboles, les symboles valent, les symboles parlent. Je pense qu'aujourd'hui, il appartient à ces loups et à Cidia, qui sont médiatiquement des personnes publiques. On est obligé de parler d'eux parce que ce sont des gens qui drainent du monde. Ce sont des figures politiques. Alors, je pense qu'il faut dissocier pour, en fait, comment j'allais dire, ne pas donner raison à ceux qui pensent qu'ils en parlent plus parce qu'ils savent qu'ils ont une force de frappe. Et je crois que c'est important. Et sincèrement, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, parce que ce qui se passe, la communication d'hier de Gawal était justement de dire qu'on parle plus de ceux-ci parce qu'ils sont des figures politiques. Il ne faudrait pas donner raison à Gawal qui dit en réalité qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées. Moi, à leur place... Non, honnêtement, je ne suis pas du tout cabinet. Non, mais honnêtement, je ne suis pas ce matin. Mais il est trop innocent en politique. Quand Gawal a été arrêté, il y a eu le bruit qu'il y a eu parce qu'il est politique. Ça, c'est... Vous ne pouvez pas dissocier le prophète Mahmoud et le Saint-Coran. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dissocier la Bible. Je dis, c'est impossible. Attendez, je termine, je termine et je reviens par là, je termine. Vous ne pouvez pas dissocier la richesse en informatique à Bill Gates. Non, 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 c'est... Non, attendez... On vous a parlé, on vous a suivi. Il vous a suivi, cabinet. Je ne comprends pas quand... On vous a suivi, cabinet. Mais la personne de Bill, par exemple, est différente de son entreprise. Oui, s'il vous plaît. On vous a suivi. La personne de Bill est différente, par exemple, de son entreprise. Oui, mais dès qu'on parle des personnes qui ont réussi dans l'entreprise informatique, on pense à Bill Gates. À Bill Gates, à tout premier lieu. Mais si vous voulez m'écouter... Après, vous allez répliquer. Allez-y, allez-y. Moi, on m'a appris à l'école des journées que les grands noms font les grands titres de la paix. Forcément. Attendez... J'ai dit ça quand même. Aujourd'hui, Obama... On va aller très vite. Aujourd'hui, Obama est arrumé, ça va faire la une de médias au niveau mondial. Aujourd'hui, Joe Biden bute contre un petit caillou ou il a un petit bouton, ça fait la une. Attendez, vous ne pouvez pas dire que dans une société comme la Guinée, avec une population assez réduite, parce qu'on ne peut pas la comparer à la population nigérienne, que quand un cellulodalien qui draine un minimum de 40% de la population, et que quelque chose lui arrive, ça ne sera pas la une de la presse. Et que ça ne concernera pas sa base. Il n'y a aucun Cédia qui a fait de la lutte contre la déperdition des ressources publiques quand il a pris la primature en 1996. Oui, en 1996. En 1996, oui. Qui a instruit même le fait qu'on n'utilise pas les véhicules publics pour des affaires privées, que celui-ci soit aujourd'hui accusé d'avoir, de s'être accaparé d'un bien de l'État et que cela ne fasse pas l'actualité. Ou que cela ne concerne pas sa base politique. On ne peut pas aujourd'hui, et c'est pratiquement partout ailleurs, on a vu l'attaque de la Maison Blanche avec des militants de Donald Trump. Est-ce qu'ils ont pu dissocier Donald Trump, le candidat, et Donald Trump, le citoyen américain ? Est-ce qu'ils sont venus pour défendre le citoyen américain ? Là, il y a les circonstances. Justement, là aussi, c'est la circonstance. C'était à une période électorale. Il faut qu'on avance, les gars. Pour lui dire une conclusion. C'est une conclusion. Pour moi, ce qu'on m'a appris, c'est que les grands hommes font les grands titres et les grands zestes font les grands titres. Les grands zestes, je ne vous les apprends pas. J'ai envie de placer ceci, Aboubacar. Ce que je dis, je ne recuse pas le fait que Célou soit une figure politique. Dans l'affaire Sarkozy, par exemple, l'UMP n'a pas soutenu Sarkozy. Ce n'est pas parce que la personne, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur reproche. C'est parce qu'il faut dissocier le parti de la personne. C'est de ça dont je dis. Et c'est extrêmement important. Peut-être que vous n'êtes pas un homme des tropiques. Non, vous ne vivez pas avec nous. Vous ne vivez pas la réalité de la Guinée. Je vous dis, je conseille à Célou d'Aleine de ne plus faire une conférence de presse concernant cette affaire dans un bâtiment de... C'est le moment qu'il ne dit rien comme ça. Allez-y, allez-y, Mamadou. Dans un bâtiment de l'UFDG. Dans un bâtiment de l'UFDG. Je me rappelle ici, le vice-coordinateur de la communication de l'UFDG. Non, honnêtement, il est totalement à côté de la plaque. Le vice-coordinateur de la coordination de l'UFDG, Joachim Baba, nous a dit ici de dissocier ces deux choses. Et que lui, en tant que coordinateur, il ne peut pas parler à la place de Célou d'Aleine Diallo, citoyen, ancien premier ministre. Bien, allez-y, allez-y, Mamadou. Votre regard sur cette sortie du colonel Amara et Ousmane Gawal. Alors, d'abord, j'ai un problème avec Amara, qui est toujours dans les bottes des uns et des autres. Je ne sais pas, il va partout et en même temps. Oui, il est porte-parole de la présidence. Évidemment, ce n'est pas pour autant qu'il doit être sur ce plateau-là. Il a dit quoi ? De spécial ou de différent que ce que... En fait, ils se sont répétés sur ce plateau. Sauf que Gawal a mieux dit que lui. Il fallait mieux rester à la présidence. Non, c'est un dispositif spécial. C'est déployé par le CNRD, le gouvernement. C'est ce qu'on appelle dispositif spécial. Non, en fait, c'était inutile. Bien sûr, ils sont coïncés. C'est ça la vérité, ils sont coïncés. Oui, vous pouvez dire que c'était inutile. Ce plateau était inutile. Bien. Ce n'était pas la peine. Monsieur qui ne répond jamais au courrier n'avait pas à être sur ce plateau. Il était comme un homme. L'association des victimes du Camboiro. Là, il répond à 24 heures. Bien. Deuxièmement, vous savez, en fait, la question morale qui a été mise en avant par Ousmane Gawal. Moi, de mon point de vue, de ma conception, les règles morales ne sont pas imposables à un individu. Les règles morales ne sont pas coercitives. Elles mettent l'individu devant le tribunal de sa conscience. Oui. Parce que les règles morales nous permettent de distinguer le bien du mal. Si je viens le matin, que je ne salue pas Kabine Fofana, il n'est pas obligé de m'en faire une remontrance. Parce que ce n'est pas un principe de loi ou une règle de loi. Donc, si un individu ou une personnalité a pu se donner les moyens, comme Selou par exemple, de s'acheter un bien privé de l'État, alors qu'en ce moment où il le faisait, la loi ne lui interdisait pas justement de débourser de l'argent et d'acheter ce bien privé de l'État, j'ai envie de savoir s'il avait besoin forcément de faire marcher sa morale, qui ne l'a pas obligé à dire, bon, si j'achète ce bien-là, dix ans après, les gens viendront me dire que je ne devais pas le faire parce que j'étais dans une position d'ancien premier ministre ou de ministre. Ça ne passe pas. Et c'est là, tout à l'heure, que je suis d'accord avec Kabine pour dire que mobiliser cela comme justification ne passe pas du tout. Il faut mobiliser les principes, le code foncier, la loi qui régit la société, qui aurait interdit à ces messieurs-là d'acheter ces biens privés de l'État à l'époque. C'est cette argumentation-là qui peut passer et qui pourra convaincre. Et je pense que je l'ai dit hier, en catégorisant ces différentes, enfin les différents types de biens aujourd'hui, bâtis et non bâtis de l'État, que le CNDR doit justement suivre. Et là-dessus, si vous êtes convaincu que Célou Dalin, en travaillant avec, si vous voulez, le patrimoine bâti d'alors, n'a pas acheté le patrimoine dans les règles, c'est cela qui doit être prouvé. Et c'est cela qui doit être défendu justement devant la justice. Et c'est cette justice certainement qui doit nous dire que les choses se sont mal passées. Et en ce moment, on peut leur enlever ces biens-là. Et j'ai bien admiré la sortie du barreau. Parce qu'effectivement, moi j'étais perdu. Parce que dans l'opinion, on peut taxer tel de partisans de Célou ou de Cidia, parce que passionnellement ils s'expriment. Mais quand c'est Léo Barreau lui-même qui sort et qui dit qu'aujourd'hui le CNRD se substitue au gouvernement, là encore on revient au débat qui a été posé ici la dernière fois par Talibier par exemple. Vous vous rappelez du fameux communiqué que le CNRD a sorti à l'époque, en disant qu'il s'approprie la question de récupération des biens, alors qu'il y a une commission interministérielle qui travaille là-dessus. Et depuis lors, on s'est dit que le CNRD vient d'infliger une gifle là à cette commission interministérielle et d'enlever à Gawal ses prérogatives. Et quand vous voyez M. qui ne répond pas au courrier à côté de Gawal hier sur le plateau, ça veut dire qu'il ne laisse pas Gawal travailler. Et je dis encore à ceux qui s'attaquent à Gawal aujourd'hui de faire quand même un peu attention. Parce que le jour où par exemple Célou viendra au pouvoir et qu'il va mettre en place son gouvernement et qu'il voudra travailler dans la rigueur, il va poser des actes qui seront critiquables, n'est-ce pas, qui va titiller des gens. Donc ce n'est pas la peine de l'insulter parce qu'il est dans la peau des ministres, parce qu'il pense qu'il est en train de faire un travail de volontariste, même s'il y a des erreurs là dans la démarche. Mais en fait, s'il ne fait pas le boulot ou qu'il ne cherche pas à faire le boulot, on va dire encore que c'est Gawal le militant, c'est Gawal l'envoyé de Célou d'Alain Gallo qui ne veut pas appliquer les règles et ceci-ci-ci-là. Il faut faire un peu attention au jugement. Bien, Mamadou, je vais revenir à toi dans un instant. Le temps d'aller au stand pour entendre Ablaï Oumou. Avant de le donner la parole, ce message du doigt est « Salut Samb, ce débat est simple. Est-ce que le droit est avec eux ? » Si oui, il faut le reconnaître. L'État peut aussi racheter ses biens au juste prix s'il y tient tant. Mais sans décision de juger, la position actuelle est intenable parce que ça va poser le problème du droit de propriété qui est fondamental. Le droit, ce n'est pas effectivement ni l'éthique ni la morale. dont les manquements ne peuvent être sanctionnés que par l'opinion publique et ou le peuple dans les urnes. Chacun porte le fardeau de sa conscience. Mais un droit de propriété est un droit de propriété. Il faut faire preuve de sagesse et savoir raison garder. Un peu sous la même ligne que Mamadou. Allez, nous partons sur le terrain pour entendre le FNDC qui a également son regard sur cette action. Abdelaye Oumouso, responsable de communication chez le FNDC. Bonjour Abdelaye Oumouso. Bonjour Abdelaye Oumouso. Préavis donné aujourd'hui entre griffes aux différents occupants de quelques lieux appelés patrimoine bâti ou non bâti de l'État. Et pourquoi vous avez choisi ce timing et surtout le temps ? Oui, vous savez que le FNDC aujourd'hui s'est joué comme rôle, comme gardienne de notre démocratie, mais aussi des principes. Vous savez que depuis un certain moment, il y a des actions qui sont en train d'être posées. Il y a plusieurs impairs qui sont en train d'être rélevés. Et nous avons jugé nécessaire que c'était le moment également d'interpeller le CNRD. Bien que si vous avez lu le communiqué, vous comprendrez que nous soutenons la démarche de récupération des biens de l'État. Mais tout de même, nous rappelons au CNRD qu'elle ne devrait pas se situer à la justice. Parce que quand vous prenez les différents communiqués du CNRD, vous prenez l'ajustement de ce qu'ils appellent l'organe central de la transition. Et vous voyez qu'elle se met en porte-faux avec les rêves démocratiques, mais également elle se met comme si c'était elle plutôt qui est la justice. C'est ce que nous dépeurons. Et nous pensons que si le CNRD continue à faire entorse à nos lois, cela va décrédibiliser toutes les opérations qui sont en train d'être menées, qui pourraient être légitimes. Mais malheureusement, si les règles ne sont pas respectées, ça n'amènera nulle part et ça sera conflictogène pour rien et ça ne fera pas avancer. Et vous avez profité d'inviter les ministres de la justice, l'urbanisation et Habitat à mettre en œuvre pour normaliser cette opération. Est-ce que pour le moment, pour vous, on peut encore revenir à la normale, même si beaucoup d'eau... Même si le coup est déjà parti. Le coup est déjà parti. Mais malheureusement, il y a un organe au-dessus de ce gouvernement qui est en train de se substituer au gouvernement. C'est ce que nous déclarons. Et nous pensons que... Vous dites même que le CNRD a tendance à se substituer à la justice. Malheureusement, c'est ce que chacun d'entre nous est en train de constater aujourd'hui. Et nous et vous, également, Média, vous savez déjà tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous avez vu la maison de la presse que vous, Média, vous avez acquérir. Ce qui était préalablement annoncé comme une maison provisoire a été une maison définitive. Mais sur quelle base cela a été obtenu ? Il y a tout ça à s'interroger. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a beaucoup d'impairs que nous déplorons. Et nous pensons que pour la réussite de cette transition, il va falloir que nous évitons de commettre les erreurs du passé. Allez-y, des questions. Alors, est-ce que le FNDC est dans la même démarche que le barreau qui demande à ceux qui s'estimeraient victimes de saisir les juridictions du public ? Ils seront situés, oui. Peut-être un collectif, pourquoi pas. Oui, il est important que les victimes, ceux qui se sentent lésés, saisissent la justice. Mais il est aussi important que nous rappelons quand même le CNRD qui est en train d'outrepasser ses rôles parce qu'elle ne devrait pas se substituer à la justice. Avant que les gens ne partent porter plainte à la justice, s'il n'y a pas de devu commis, je pense que ce serait mieux. Il va falloir le maximum possible que le CNRD évite de se mettre à la place de la justice parce que le communiqué numéro 01 nous avait annoncé que la justice serait à la boussole et très malheureusement, nous ne sommes pas en train de constater cela. Je pense qu'il est temps de se reprendre et on est venu pour une rectification qu'on ne commette pas les erreurs du passé. Bien, c'était Abdoulaye Oumouso du FNDC, de la communication du FNDC. Grand merci à vous, Abdoulaye Oumouso. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Il ne nous reste plus qu'une minute avant de clore. Réalisez-y. En 30 semaines à Oubakar, par rapport à la sortie de CELU, je suis d'accord avec Kabine Fofada. Je suis d'accord avec lui. Il doit se défendre. Ses militants peuvent prendre ça assez mal à la base. Mais la conférence de presse hier, si c'était moi, je l'aurais fait au domicile. Au domicile. Et je termine en disant au CNRD qu'un homme d'État, c'est aussi l'humilité. La société à qui M. Bachir veut remettre l'affaire de passeport, vous savez que la société qui devait faire les passeports ou les documents biométriques en France, le projet a été confié à une société étrangère. Il y a eu une levée de boucliers au sein de l'opinion et les dirigeants ont changé et ont remis le projet à cette société-là. Merci Mamadoury. Donc s'il y a dans l'opinion des réclamations, des récriminations, écoutez les gens. Soyez humbles et rattrapez les erreurs. Mais pourquoi pas ? Oui, Mohamed Kaba, en 30 secondes... En 30 secondes, on a accusé l'ancien président Alphacono de tous les maux d'Israël. J'imagine que si c'est lui qui menait ses opérations, il n'aime pas tel, il veut exculter, il n'aime pas tel. Voilà, on a tous... Il n'allait pas le faire. Il faudrait qu'on assume notre histoire en une bonne fois pour toi. Et à le cas des immeubles Kalinko, un mot là-dessus. Oui, mais la précision, elle est importante parce que l'âge Tunkara, qu'on appelle communément Djamil, Moussa Djamil, a bien et bien son immeuble appelé Kalinko. Il l'a construit, il a payé un terrain. On ne peut pas considérer ce domaine comme un domaine de l'État. Parce qu'on a vu des documents hier. Donc, je crois que d'abord, cet immeuble n'est pas répertorié comme étant un domaine de l'État. Il faudra ne pas faire la malgare. Les immeuble Kalinko ne sont pas concernés. Ne sont pas concernés du tout. Donc, Djamil doit rester tranquille. Son immeuble Kalinko n'est pas un domaine de l'État. Quelques petits mots de ma part pour conclure. Le temps court. Au CNRD, attention, il ne faudra pas que la justice qui est la boussole devienne une picasse. Contre nos têtes. Attention, attention. Il faut peut-être que cette justice-là soit le gouvernail. Merci, Akouma. Comme vous le savez, ça ne va pas à Freeland Festbank et les MIFA. On reviendra là-dessus. Lundi. Demain, demain, samedi. Demain, avec beaucoup plus de détails. Des précisions. Un des responsables de la banque est déjà déposé à la gendarmerie. D'après nos informations. Pour terminer, Monnouma, qui va avec son analyse également, il dit qu'il y a 80 familles qui sont concernées dans les parages de la minière à la cité ministère. Il n'y a pas que ces deux qui font malheureusement grand bruit au détriment des autres concernés. Voilà, c'est un peu l'aile gauche de la presse avec Mohamed Kaba. Marouane, titille le petit mot du politique, fait l'actualité. La construction de Dalin en politique trouve son origine dans la fonction qu'il a exercée. C'est comme si aujourd'hui, on voulait parler du président du CNRD sans faire allusion aux forces spéciales. C'est terminé. Malheureusement, on a pris un peu dans le temps de nos annonceurs. Merci à tous et à toutes. Merci d'avoir suivi cette émission. Dans un instant, vous serez avec l'équipe de Ousmane Tolo pour la dernière représentation de D'Integhé au compte de cette semaine. Nous, on se donne rendez-vous demain samedi. Parce qu'il y a Mirador également samedi. Demain, dès 8h sur FilmFM. Au revoir, portez-vous bien. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Marat, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambalde.